Bonjour, je suis Myriam Bideau, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009 et dans cette vidéo on va regarder ensemble quels sont mes trois secrets pour surmonter le deuil amoureux. Si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes en train de vivre une situation qui est particulièrement douloureuse, difficile. Peut-être que c'est la première fois que vous connaissez cette situation de rupture, on peut avoir une première rupture à tout âge, ou peut-être que ça fait plusieurs fois que vous vivez cette situation. En tout état de cause, quand on vit une rupture amoureuse, c'est un processus qui est relativement difficile, douloureux et qui peut prendre un certain temps. Donc on va parler du deuil amoureux dans cette vidéo. Il y a trois clés que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La première chose, c'est véritablement de bien vous recentrer sur vous. Alors, quel que soit ce qui se passe, on n'est pas toujours dans la même position quand on vit une rupture. Parfois, on subit la rupture, on ne l'a pas choisie. Dans ce cas-là, parfois, la souffrance peut être particulièrement vive, impactante, douloureuse. C'est un petit peu comme un espèce de trauma, entre guillemets. Ou bien on choisit la rupture, on a choisi la séparation. Et n'en demeure pas moins qu'on a aussi tout un processus, tout un cheminement à faire pour surmonter cette difficulté, pour surmonter cette épreuve. Alors déjà, ce qui est important, c'est de ne pas comparer les souffrances entre vous et votre futur ex-partenaire ou votre ex-partenaire. Alors, première chose quand je disais recentrez-vous sur vous, c'est véritablement de vous redonner de l'espace, de vous redonner du temps, de véritablement apprendre, utiliser cette opportunité, qui est ce processus de deuil, pour pouvoir apprendre à véritablement prendre soin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi ? C'est faire attention à son sommeil, c'est faire attention à son alimentation, c'est également essayer de se remettre au centre, c'est-à-dire retrouver des points de repère, retrouver une vie qui nous correspond véritablement et trouver son alignement. Alors vous allez me dire, c'est bien facile de raconter ça, parce que quand on vit une situation de rupture, en fait, c'est vraiment le chaos. On ne sait plus à qui se vouer, on est à souvent différentes difficultés qui peuvent être extrêmement difficiles, comme des problématiques de sommeil, des problématiques de pensée qui reviennent constamment, ça s'appelle des ruminations. Également, on peut manquer d'appétit, on peut être en état véritablement de choc. Et ce que je vous invite à faire, si cet état-là, qui est normal suite à une rupture, perdure trop longtemps et vous met en situation, entre guillemets, et de renforcer encore plus ces difficultés, je vous invite véritablement à consulter votre médecin. Ça, c'est un point important. Ensuite, prendre soin de soi, c'est également se donner du soin à l'âme, à la tête, c'est-à-dire faire attention à ses pensées, essayer de reformuler les pensées, essayer de se détoxifier de la personne de qui on se sépare, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a des pensées qui vont venir renforcer le lien, qui vont venir renforcer les regrets ou des pensées négatives, faire en sorte de reformuler ces pensées-là d'une façon qui puisse nous soutenir dans cette possibilité de petit à petit dire au revoir à cette personne. Et puis, c'est aussi prendre soin de son corps, par exemple, se donner du temps pour aller faire un massage, faire des activités physiques, se remettre un petit peu au sport ou à la marche. Voilà, toutes ces choses qui vont faire que petit à petit, on va retrouver des repères et on va redonner un certain sens à sa vie. Un point qui est important, c'est de savoir que ce processus, il prend du temps. D'accord ? Donc, c'est vraiment vous donner du temps. Deuxième chose, deuxième clé, deuxième secret, c'est oui, vous avez le droit d'avoir mal. Oui, vous avez le droit d'éprouver les émotions que vous éprouvez. Et les émotions sont très variées, multiples et parfois sont complètement contradictoires. Donc, vous allez éprouver du chagrin, de la colère, de la rancœur, de la tristesse, toutes sortes d'émotions, du doute, des regrets, de la culpabilité, parfois de la honte. Toutes ces émotions sont normales et vous allez vivre dans un flux émotionnel important. Donc, oui, vous avez le droit d'éprouver ces émotions, mais attention de ne pas vous laisser constamment embarquer, emmener par vos émotions. Et donc, parfois, de vous donner des temps où vous vous autorisez à être dans une émotion importante. Et puis ensuite, de limiter ce temps-là si vous y arrivez, mais vous y arriverez progressivement, pour pouvoir avoir aussi d'autres espaces de temps où vous prenez soin de vous et vous arrivez petit à petit à remettre de la normalité dans une situation qui est particulièrement difficile. Troisième point, c'est de ne pas rester seul. Ne pas rester seul, c'est très important, c'est-à-dire de faire attention et d'identifier aux personnes qui sont autour de vous, de bien choisir les personnes autour de vous, mais aussi de faire une liste exhaustive de toutes les personnes sur lesquelles vous allez vous appuyer, sur lesquelles vous avez envie de renforcer ou de développer les liens, pour pouvoir véritablement avoir du soutien et un accompagnement tout au long de ce processus de deuil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste de personnes ressources ? C'est toutes les personnes qui peuvent vous apporter quelque chose dans votre vie. Ça peut être votre mère de qui vous êtes peut-être très très proche, c'est juste un exemple. Ça peut être une amie avec qui vous allez au cinéma, mais avec cette amie vous n'avez pas des discussions intimes, et vous savez que vous pouvez aller au cinéma avec elle régulièrement. Ça peut être une, deux, trois, quatre, cinq personnes très proches de vous à qui vous allez pouvoir parler et dire tout ce que vous avez sur le cœur. Attention de bien alterner entre ces personnes pour ne pas trop charger l'une ou l'autre de ces personnes-là. Ça peut être les personnes ressources, c'est toutes les personnes dans votre vie, c'est votre voisin qui va vous aider à changer d'appartement, par exemple. Voilà, toutes les personnes qui peuvent vous soutenir dans ce cheminement, dans ce processus. Je vous ai donné trois secrets pour surmonter cette épreuve qui est le deuil amoureux. Sachez, comme je vous l'ai dit, que c'est une période assez longue qui peut aller de quelques semaines à plusieurs mois. Mais de toute façon, dans ce processus, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et puis je vous invite véritablement à vous faire accompagner. C'est quelque chose de très important dans ce processus de deuil amoureux. Pourquoi ? Parce que ça vous permet déjà de processer les choses et de remettre les choses à une place qui soit juste pour vous, c'est-à-dire de mettre du sens dans ce processus-là. Mais aussi, cela va vous permettre d'aller probablement un peu plus vite et surtout de bien comprendre tout ce qui s'est produit dans votre relation, de comprendre ce que cela signifie pour vous et de pouvoir vous remettre sur pied en sachant exactement où vous avez envie d'aller ensuite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous invite à télécharger juste en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, vous avez un lien, une conférence exclusive que j'ai proposée pour s'ouvrir l'amour et rencontrer l'âme sœur. Et puis, si vous souhaitez prendre un rendez-vous de coaching avec moi, vous avez également le lien juste en dessous de cette vidéo. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.